Bonjour, aujourd'hui nous étudierons la cavité buccale en suivant ce plan. Premièrement, définition et situation. Deuxièmement, limites et rapports. Troisièmement, division topographique, incluant le vestibule oral, définition et limite, et la cavité orale propre, définition et limite, sans oublier la langue. La cavité orale constitue la partie initiale du l'appareil digestif. Elle occupe le tiers inférieur de la face. Elle se situe entre les maxillaires et la mandibule. C'est une cavité irrégulière, allant de l'orifice buccal en avant à l'isme du gosier en arrière. Elle permet de réaliser l'insalivation, la mastication, la gustation, la déglutition des aliments. Elle participe à la communication, phonation et expression du visage. Elle est limitée, en avant par la région labiale et les arcades gingivodentaires. En bas, par le plancher buccal sur lequel repose la langue. Latéralement par la région génienne. En haut par la voûte palatine. Et en arrière par l'isme du gosier, la région tonsilaire. La cavité buccale répond en haut aux fosses nasales et aux sinus maxillaires. En bas, à la région cervicale infrayoïdienne. Latéralement à la région massétérine. La cavité orale est occupée par les arcades dentaires, qu'elle divise la cavité en deux parties. En dehors, le vestibule de la cavité orale. En dedans, la cavité orale proprement dite avec la langue. Vestibule orale est un espace en fromme de fer à cheval, limité par la région labiale, en avant. La région génienne, latéralement. Les arcades alvéolodentaires, en arrière. Il est tapissé par une muqueuse orale qui devient les gencives sur les arcades dentaires. Il comprend deux gouttières vestibulaires, supérieures et inférieures. Dans le vestibule se déverse la salive de la glande parotide et les glandes labiales. La région labiale est formée par l'ensemble des parties molles qui constituent les lèvres et qui forment la limite antérieure du vestibule orale. Les lèvres constituent de voiles mobiles supérieures et inférieures. Elles sont de structures complexes, disposées transversalement. Leurs bords libres délimitent la fente labiale. Leurs extrémités fusionnées constituent les commissures labiales. La lèvre supérieure présente le filtrome, qui est un large sillon sous-nasal, délimité par deux crêtes filtrales. La lèvre inférieure est creusée au-dessus du menton, d'une fossette où s'implante la mouche. Chaque lèvre comporte plusieurs couches tissulaires, de la superficie vers la profondeur. La peau, épaisse, résistante, riche en glandes sébacées. Le muscle orbiculaire des lèvres, qui est important à reconstituer lors des chirurgies des lèvres afin de ne pas induire de troubles fonctionnels liés à l'incontinence labiale. La couche glandulaire comportant les glandes labiales salivaires. Et la couche muqueuse labiale qui tapisse la face profonde et le bord libre des lèvres et qui devient la gencive sur l'arcade dentaire. La surface d'union entre la muqueuse et la peau constitue la couche semi-muqueuse. Les lèvres sont vascularisées par les artères coronaires labiales, supérieures et inférieures, qui proviennent des artères faciales. Le drainage veineux est assuré par les veines labiales qui aboutissent aux veines faciales et sous-mentonnières. Les lymphatiques se portent vers les ganglions sous-maxillaires et suyoïdiens. Innervation motrice est assurée par des rameaux du nerf facial, alors que l'innervation sensitive et sécrétoire est assurée par des rameaux du nerf trijumeau. La région génienne forme les parois latérales du vestibule oral. Elle est limitée en haut par l'arcade zygomatique et le bord inférieur de l'orbite. En bas par le bord inférieur de la mandibule. En avant par les lèvres. Et en arrière par le bord antérieur du muscle sternocleidomastoïdien. La région génienne formée de quatre plans, de la superficie à la profondeur. Le plan cutané. Le plan adipeux, représenté par le corps adipeux de la joue ou la boule graisseuse de bichat. Le plan musculaire qui est constitué d'un plan superficiel formé par l'élévateur nasolabial. Le petit et grand zygomatique, le rhizorius et les faisceaux postérieurs du platysma. Et un plan profond formé par le muscle buxinateur. Les muscles cutanés profonds qui sont, l'élévateur de la lèvre supérieure, l'élévateur de l'angle de la bouche, l'abaisseur de la lèvre inférieure. Et dernièrement le plan muqueux. Les régions alvéolodentaires qui forment la limite postérieure de la cavité buccale est formée par des arcades dentaires. Les dents sont rangées au niveau de chaque maxillaire supérieur et inférieur en, une arcade dentaire supérieure qui a la forme d'une moitié d'ellipse. Et une arcade dentaire inférieure qui a la forme d'une parabole. La région alvéolodentaire est constituée également d'alvéoles dentaires, qui sont des cavités creusées dans l'épaisseur des maxillaires, et dont les dents sont fixées. Les alvéoles sont séparées par des septas interalvéolaires. Les dents sont organes durs et blanchâtres, implantées dans les alvéoles des maxillaires supérieurs et inférieurs. Les dents du lait comprennent pour chaque émis-mâchoire, deux incisives, une canine, deux prémolaires de lait. Pour un total de 20 dents. Les dents permanentes sont disposées, de haut en bas, d'avant en arrière, et on distingue de chaque côté, deux incisives, une canine, deux prémolaires, trois molaires. Au total, on compte 32 dents. Cavité buccale proprement dite est la cavité centrale de la bouche, circonscrite par les arcades alvéolodentaires. Elle est limitée en avant et latéralement par les arcades gingivodentaires. En haut, par le palais. En bas, par le plancher buccal. Et en arrière, par la région tonsilaire. Elle est occupée principalement par la langue. La région palatine forme la paroi supérieure et postérieure de la cavité buccale. Elle comprend la voûte palatine, ou palais dur en avant. Et le voile du palais, ou palais mou en arrière. La voûte palatine a l'aspect d'un demi-cercle à convexité antérieure. Son diamètre postérieur sert à l'implantation du voile du palais. Le voile du palais, ou palais mou, est un diaphragme mobile. Son bord supérieur est adhérent au palais dur. Son bord libre se prolonge sur la ligne médiane par la luette. Il se rattache latéralement et de chaque côté au pharynx par les piliers antérieurs et postérieurs, entre lesquelles est située la fosse amidalienne, qui loge l'amidale palatine. La voûte palatine, ou palais dur, est formée de la superficie vers la profondeur de la muqueuse palatine, épaisse, résistante et truffée de glandes salivaires adhérentes au plan osseux. et d'implant osseux formé de la partie antérieure de la face inférieure de la base du crâne, constituée de chaque côté par l'apophys palatine du maxillaire supérieur et la lame horizontale du palatin, qui contient les trous palatins principales et accessoires. La voûte palatine présente la suture interpalatine, qui réunit les deux apophyses palatines, et qui borde en avant, le trou incisif. Et en arrière, l'os vomère et les apophyses ptérigoïdes. La suture incisive part de chaque côté, du trou incisif jusqu'à la deuxième incisive. La suture palatine transverse est située entre le maxillaire supérieur en avant et le palatin en arrière. L'os de la voûte palatine est recouvert par le périoste et la muqueuse très adhérente en avant, et se continue avec les gencives. Le rafé du palais est une crête longitudinale située sur la ligne médiane, fixée à la suture palatine par un tissu conjonctif, et qui se termine en avant par une petite saillie. De part et d'autre du rafé, la muqueuse comporte des crêtes transversales, aplaties, ce sont les rainures. Le voile du palais est constitué de la superficie vers la profondeur, d'une muqueuse inférieure fine, en continuité avec la muqueuse du palais dur. D'une couche musculaire formée de cinq muscles de chaque côté, qui sont le muscle palatostaphylin, le muscle péristaphylin médial, le muscle péristaphylin latéral, le muscle pharyngostaphylin, et dernièrement le muscle glossostaphylin. Ces muscles ont une innervation motrice, permettant la mobilité du voile du palais. En dernier, le voile du palais est constitué d'une couche muqueuse supérieure qui continue la muqueuse du plancher des fosses nasales. Les artères de la région palatine proviennent des branches de l'artère carotide externe. Elles sont représentées par l'artère sphénopalatine, l'artère palatine inférieure, et l'artère palatine supérieure. Les veines de la région palatine aboutissent au plexus pterygoïdien et aux veines de la muqueuse nasale, de la langue et de l'amidale. Les lymphatiques de la région palatine se rendent au ganglion profond du cou. L'innervation, quant à elle, est mixte. Elle provient des trois nerfs palatins postérieurs, branches du nerf maxillaire, pour l'innervation sensitive. L'innervation motrice, elle, provient du nerf mandibulaire pour le muscle péristaphylin latéral et des branches des nerfs vagues et spina pour les autres muscles. Le plancher buccal est une région impair, médiane, constituée par l'ensemble des parties molles qui ferment en bas la cavité orale, entre l'arc mandibulaire en avant et l'osioïde en arrière. Parmi les parties molles qui forment le plancher, on a un plan musculaire constitué principalement par trois muscles pairs, le muscle myloïoidien, le muscle génioïoidien et le ventre antérieur du muscle digastrique. La région tonsillaire, anciennement appelée région amidalienne, représente la limite postérieure de la cavité orale. Elle est limitée, en avant par l'arc palatogloss, qui constitue le pilier antérieur du palais mou. En arrière, par l'arc palatopharyngien, qui forme le pilier postérieur du palais mou. En dedans, par la muqueuse orale. Et en dehors, par le fascia pharyngien. La région tonsillaire comprend la fosse tonsillaire, qui a la forme d'une fossette triangulaire avec une base et quatre parois. La fosse tonsillaire contient la tonsille palatine, qui est une formation de tissu lymphoïde qui a la forme d'une amande, adhérente à la fosse. Les éléments vasculaires destinés à la vascularisation de la tonsille, qui sont les artères tonsillaires, provenant de l'artère linguale, palatine ascendante, pharyngienne ascendante et maxillaire interne. Ces artères tonsillaires sont nombreuses, d'où l'importance des hémorragies qui peuvent accompagner une tonsillectomie. La fosse tonsillaire contient aussi des veines tonsillaires, des lymphatiques et des éléments nerveux, qui sont le nerf lingual et le glossopharyngien, formant le plexus tonsillaire. La langue occupe la partie moyenne du plancher de la cavité buccale. Elle est très mobile. Elle s'attache par de nombreux muscles à la voûte palatine, l'apophystyloïde, l'osioïde et à la mandibule. La langue est le siège des organes du goût. Elle intervient dans la mastication, la déglutition et la phonation. La langue est irrégulièrement ovalaire à grosses extrémités postérieures. Elle a une forme ovoïde, présentant une face supérieure, une face inférieure, deux bords latéraux, une base et un sommet ou pointe. La face supérieure, ou le dos de la langue, est divisée en deux parties, une partie antérieure, buccale, et une partie postérieure, pharyngienne. Ces deux parties sont divisées par le sillon terminal, sillon en forme de V ouvert en avant. À la pointe du V lingual se trouve une profonde dépression, c'est le foramen CCM. En arrière du sillon terminal, la face supérieure est mamelonnée. En avant de ce sillon, elle est hérissée de papilles que l'on distingue selon leur forme. Les papilles calyciformes, qui constituent le V lingual et entourées des bourgeons gustatifs. Les papilles foliées. Les papilles filiformes, dispersées sur le dos de la langue. Et les papilles fongiformes, qui sont présents surtout sur les bords et la pointe. Cette coupe microscopique de la langue montre les différentes formes des papilles. Les papilles calyciformes, qui ont la forme de verrues. Les papilles filiformes. Les papilles fongiformes, qui ont la forme de champignons. La muqueuse de la face inférieure présente sur la ligne médiane un rafé médian constituant vers la racine de la langue, le frein de la langue. De chaque côté du frein, on retrouve un tubercule au sommet duquel s'ouvre le canal de Warton. En dehors de ce tubercule, la muqueuse est soulevée par la glande sublinguale, formant le pli sublingual. Les bords de la langue vont en s'amincissant de la base à la pointe. Ils supportent les glandes salivaires accessoires logés sous la muqueuse, qui sont les glandes de Nune, les glandes de Hanley et les glandes de Weber. La base de la langue, ou racine de la langue, est la partie la plus épaisse de l'organe. Elle repose sur le plancher de la bouche. Elle répond en arrière au pharynx. Elle est unie à l'osioïde et à la mandibule par les muscles Iogloss et Géniogloss. La pointe de la langue est creusée par un sillon qui se continue sur les faces supérieures et inférieures. La face inférieure de la pointe porte la glande linguale antérieure ou glandes accessoires de Nune. Le squelette de la langue est représenté par deux lames fibreuses, la membrane ioglossienne, qui s'attache en bas sur le bord supérieur du corps de l'osioïde et qui s'étend transversalement sous la muqueuse jusqu'au voisinage du vélingual. Le septum linguale, qui est une lame fibreuse et médiane, attachée par sa base à la membrane ioglossienne. Elle se termine en avant sur la pointe de la langue. La langue possède neuf muscles. Huit muscles, pairs et symétriques. Un seul, supérieur et impair, c'est le muscle lingual. Ils sont distingués en deux catégories, les muscles extrinsèques, qui naissent de la base du crâne, l'apophyse styloïde, l'osioïde et la mandibule. Et les muscles intrinsèques, qui constituent les parois de la langue par leurs fibres indépendantes. Les muscles extrinsèques de la langue sont le muscle géniogloss, le muscle iogloss, le muscle stylogloss, le muscle palatogloss, le muscle amidalogloss et le muscle pharyngogloss. Les muscles intrinsèques sont le muscle lingual supérieur, le muscle transverse et le muscle lingual inférieur. Les artères de la langue proviennent de l'artère linguale, branche de la carotide externe. L'artère linguale passe au-dessus de la corne de l'osioïde et chemine dans l'épaisseur de la langue, en dedans du nerf grand hypogloss et au-dessus du muscle lingual inférieur. Arrivé au bord antérieur du muscle hypogloss, elle se divise en deux branches. L'artère sublinguale, qui se distribue à la glande sublinguale et l'artère ranine, qui se dirige vers la pointe de la langue. Juste en arrière de cette artère se détache l'artère dorsale de la langue, qui se porte verticalement et se ramifie en en arrière du vélingual. Le drainage veineux de la langue se fait par des veines superficielles, qui se réunissent en un tronc volumineux, appelé veine linguale. Cette veine se jette dans la veine jugulaire interne par l'intermédiaire du tronc veineux thyrolingofacial. Le drainage est également assuré par les veines profondes, qui sont plus petites et qui accompagnent l'artère linguale et sa branche dorsale. Elles aboutissent à la veine jugulaire interne. Les lymphatiques de la pointe de la langue se rendent aux ganglions sous-manteau et sous-maxillaire. Ceux du corps et de la base se rendent à la chaîne jugulaire interne. L'innervation de la langue provient des nerfs grands hypoglosses, qui est un nerf moteur de la langue. Le linguale, qui assure l'innervation sensitive des deux tiers antérieurs de la langue. Et le glossopharyngien, qui se ramifie dans la muqueuse de la langue en arrière du vélingual. Merci d'avoir regardé cette vidéo !